Vous l'avez compris, je ne suis pas, je ne suis pas sur place, bien sûr, parce que j'ai des couches à changer. Alors on a là combien ? 54 000, ça va vite sur cette cagnotte commune, du coup, de moi et d'angle droit. Ah, c'est la cagnotte d'angle droit. C'est la cagnotte d'angle droit. Flop sans j'y déj. Non, je crois pas. Je crois pas. Je veux bien, je veux bien arriver comme le messie, le sauveur, mais bon, moi j'y crois pas trop. As-tu vu MVR en bigarbe ? Bien sûr, j'ai même pas regardé hier. J'ai vu Alain Shabbat, j'ai vu le truc de l'étoile, ça a l'air trop cool. Ton quiz a manqué, ah bah écoutez, peut-être qu'on en refera un autre dans l'année, qui sait ? Mais qui peut donner de l'argent pour ça, sérieux ? C'est la planète, ils font chier les arbres. Franchement, les arbres, là, toujours à se plaindre, là. Ils font rien, là, à part d'être là, regardez, je prends du carbone et je recrache de l'oxygène. MDR, quoi, c'est bon, tout le monde peut le faire, quoi. Sinon, on peut commencer par ça, parce qu'on n'a pas de don du Z-20 sur cette chaîne. On peut faire, si vous voulez, on fait les faux dons du Z-20. C'est genre, attendez, par exemple, je vais planter... Parce qu'on parlait des arbres, il n'y a pas assez d'arbres. Je vais planter un arbre sur chaque continent. J'y vais en avion, mais ça... En parenthèse, j'y vais en avion, voilà. Voilà, 10 000 euros, je vais planter un arbre sur chaque continent. C'est important. L'important, c'est le message. J'y vais en avion... Ouais, non, t'as raison, j'y vais en jet privé. Non, non, j'y vais en locomotive. En locomotive, bien sûr. Parce que le jet... Il paraît que l'avion, ça pollue. Donc, vaut mieux y aller en train. J'y vais en locomotive. À 20 000 euros, je vais démazouter des oiseaux sur la plage. Entre parenthèses. Si pas d'oiseaux mazoutés, je les mazoute d'abord. Et je les démazoute après, bien sûr. Je vais pas y aller pour rien, parce que si je vais jusqu'à la plage, je consomme du carbone. Imagine, je vais aller à la plage et il n'y a pas d'oiseaux mazoutés. Je vais pas... Je vais pas, genre, rester là et rien faire. Regarder les vagues, on s'emmerde, quoi. Je fais gagner les couches de mon gosse. Wouah... J'arrive pas à dire si c'est bizarre ou si c'est du fétichisme étrange. Non, non, on va pas faire ça, c'est dégueulasse. Après, tout dépend combien tu donnes. Moi, je veux bien t'envoyer... Je veux bien t'envoyer une marée de caca par la poste, hein. Moi, y a pas de problème, hein. Moi, si. 30 000, je brûle une petite forêt pour la sensibilisation. Non, arrêtez. On fait des donations gold sérieux, s'il vous plaît. Je parle de nettoyer des oiseaux, de planter des arbres. Moi, je fais des trucs sérieux. Arrêtez de troller, quoi. Les 3 millions ? Ah oui ! Les 3 millions ! Attendez, il faut que je mette... Le problème, c'est que moi, j'ai pas l'ambiance. Parce que moi, je suis pas dans le truc, alors... Attendez, je vais mettre des bruits de gens qui applaudissent. Ouais, les 3 millions ! Allez, oh, 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 oh ! Eh, vous allez m'envoyer Florence sur la lune, hein. On va faire ça aujourd'hui, hein. Je sais pas à combien c'est son dernier palais... Son dernier palais... Non, le dernier palais, pas du tout, parce que c'est du sport. Le dernier palier à Florence, mais vous allez l'envoyer sur la lune. Je vois, quelqu'un lui a fait sentir le doigt. Alors, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, l'odeur est assez OK. L'odeur est assez OK, non ? Oui. Ah ! Je sais pas, c'était quoi ? C'était quoi l'odeur ? Parce que moi, moi, si j'y étais, j'aurais fait sentir... Vous savez, les petits trucs qu'il y a dans le nombril ? Tu as vu le vétubeur d'Antoine ? Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Comment c'était ? Ça, c'est la première vidéo qu'on a tournée avec Seb. On venait de sortir de notre formation, il était au chômage et tout. Et du coup, on s'était dit, vas-y, on va faire ça. On aimait beaucoup les vidéos de la VGN. Et donc, ça, c'était vraiment le premier essai. À l'époque, il n'y avait même pas encore de générique. Voilà, ce genre de plans, on ne les fait plus maintenant. En fait, pour le plan du doigt que vous avez vu juste avant, globalement, en fait, on m'avait harnaché avec une sorte de scotch. En fait, on m'avait gaffé le poignet. Et en fait, quand j'ai tout arraché, ça m'a fait une sorte d'épilation et c'était horrible. En fait, j'ai même saigné à ce moment-là pour ce plan. En vrai, c'est même pas un jeu horrible, c'est juste un jeu qui est injustement trop dur. On commence cette semaine par une bonne... Ouais, le son était horrible. À l'époque, on n'avait pas encore Nico avec nous. Le son, le micro était en fait gaffé, lui aussi, à la caméra. En fait, on avait tout gaffé, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'armoire que vous voyez derrière, c'est juste un amas de gaffeurs aussi, sur lequel on a gaffé des jeux derrière. Référence franco-française... Moi, belge ! Quoi ? Bah, Tata, il est belge ! Attends, moulin seul ! Déjà, en plus, le mixage, à l'époque, on le faisait nous-mêmes, c'est-à-dire que là, la musique, elle est plus forte que nos voix. Donc, ça, c'est un truc qu'on fait plus maintenant. Maintenant, la musique, elle est plus forte que nos voix. Mais si, si, vous le connaissez. C'est ce sentiment que vous allez jouer à une vraie horreur, un jeu de plateforme où vous allez sans cesse tomber dans le vide et mourir dans des endroits improbables. Eh bien, putain, mon vieux, vous aviez raison ! Déjà, à l'époque, on avait... On faisait du plan multicam. C'est-à-dire que ce n'est pas que le plan fixe. Là, par exemple, Seb s'était levé pour me filmer à ce moment-là. Du coup, là, on voit, la caméra est un peu shaky. Alors que maintenant, on met plutôt la caméra sur des pieds. Mais à l'époque, on n'avait pas assez de gaffeurs pour mettre un trépied, en fait. Putain, mon vieux, vous aviez raison. Ce jeu est comme une espèce de punition cruelle que vous vous infligeriez. On dirait un concentré de tout ce qu'il y a de pire dans les jeux de plateforme, bien qu'au premier niveau... En vrai, j'étais peut-être un peu dur, hein. Mais à l'époque, je n'avais pas encore fait tous les JDG. Du coup, il y avait plein de jeux où on ne les avait pas testés. Moi, je jouais surtout à des jeux que j'aimais bien avant, bien sûr. Eh bien, j'ai passé au moins 30 minutes à essayer avant de comprendre que ce petit machin qu'on voit là est en fait une plateforme sur laquelle on peut sauter. Ouais, ça, c'est un problème récurrent dans les jeux de plateforme de cette époque-là, et surtout chez les jeux infogrammes. C'est vraiment le fait qu'on ne se rend pas spécialement compte de ce qui est une plateforme et de ce qui est un décor en fond. Bon, là, il y a quelques petits plans d'illustration. En fait, un des trucs que j'aimais bien à l'époque, c'est vraiment, il y avait un côté un peu immersif. On avait vraiment l'impression que je jouais au jeu. D'ailleurs, on s'était même dit avec Seb qu'on allait gaffer une télé en face de nous pour que ça se reflète dans mes lunettes qu'on ait l'impression que je joue vraiment au jeu. Alors qu'évidemment, tout est local recordé. Il y a encore des gens à l'heure actuelle qui me disent est-ce que tu réactes vraiment en direct ? Non, on fait le jeu avant, bien sûr. Comment dire ? Ensuite, je me remets un peu dans le mood du truc et voilà. Essayer avant de comprendre que ce petit machin qu'on voit là est en fait une plateforme sur laquelle on peut sauter. Non mais sérieux, comment tu es censé savoir que c'est une plateforme alors que ça a exactement la même tête que le reste ? Ça, ça, encore une fois, ça, voilà. Exactement la même tête que le reste. Là, c'est une erreur qu'on ne referait plus. Encore une fois, là, ça fait deux fois. Ça fait une minute trente que la vidéo a commencé. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'il y a un écran noir, quoi. Ça, c'est une erreur. On ne la referait plus, ça, maintenant, ça. Bon, à l'époque, c'était notre première vidéo comme ça. Forcément, ça se cherchait un petit peu. Et là, vous voyez, là, il y a des gros problèmes de rythme. Je ne dis pas que les anciennes deux vidéos, elles étaient pas bien. Au contraire, je suis toujours très content. Contrairement à Antoine Daniel qui employe toutes ses premières vidéos, en même temps, elles sont terriblement moins bien que les miennes. Mais là, regardez, il y a un gros problème de rythme. Déjà, c'est un écran noir. Et ensuite, il y a un silence avec juste la musique. Quoi, ça dure bien trois secondes, je parle pas, quoi. C'est quoi, ça ? Maintenant, ça n'arriverait plus, ça. De retour à l'hôtel, je dois aller chercher une lettre à la réception pendant que les chiens, les cuisiniers et les femmes de ménage essaient de me tuer. Probablement le pire hôtel qui existe au monde. Probablement, oui. Pas mal, celui-là. Regardez, ça, c'est... Ça, c'est l'image. À l'heure actuelle, encore, c'est encore la... Comment dire ? C'est ma pépée de chaîne ? Oh, pardon, le plein écran, pardon, excusez-moi. En plus, je suis YouTube en blanc, moi. Je ne comprendrais pas pourquoi dans le lore de YouTube, je le mettrais en dark mode, quoi. Ce jeu est un concentré de frustration et d'actions incohérentes totalement impossibles à réaliser. Ça, c'était très à la mode à l'époque, dans les vidéos de l'époque, mais pas que chez moi, c'était le cas dans plein d'autres vidéos à l'époque. Et encore, c'est peut-être moi qui l'ai apporté en France, je ne sais pas trop, mais c'était de mettre des petits extraits, des petits extraits, on va dire, de... Je ne sais pas, de films ou de trucs en rapport, ou des scènes un peu connues, pour un petit peu rythmer la vidéo. Là, c'était le cas. Là, on ne le fait plus du tout. Il y a juste quelques vulgarisateurs scientifiques qui le font encore pour essayer de rythmer leurs vidéos. Mais il faut dire que parfois, ils font des vidéos un peu comme en 2012, je ne veux pas être méchant, bien sûr. Mais il y en a certains, parfois, c'est un petit peu compliqué, quoi. Oh pardon, les sous-titres ! Ah oui, c'est vrai, il fait... Ah oui, les sous-titres, pardon. Oh là là, regardez ! Il y a une frame bizarre. Vous avez vu ? Ça, c'est intolérable, ça. On va la passer au ralenti. Ça, vous allez voir, c'est intolérable. Ça, c'est un truc qu'on ne ferait plus maintenant. Tout simplement, cette frame-là, vraiment, ça, c'est un truc qu'on ne le ferait plus, quoi. En fait, ce que j'aime bien avec mes vieilles vidéos comme ça, c'est qu'elles sont authentiques, je trouve. Il y a un côté un peu authentique, tu vois, ce genre de petites réactions. Là, maintenant, en plus de ça, tu sais, maintenant, on utilise beaucoup de light, les vidéos, elles sont très chiadées et tout. Et là, il y avait un côté un peu homemade que je trouvais vraiment sympa. Mais forcément, on a envie d'évoluer, quoi. Là, il y a quand même un problème de rythme. On ne va pas se mentir, là, c'est quand même... Là, il y a quand même un problème de rythme, quoi. On ne va pas se mentir qu'il y a un problème de rythme dans la vidéo. que bon... Là, il y a combien de secondes de silence ? On va compter ensemble, là ? Attends, c'est quoi, ça ? Là, c'est quoi ? On s'endort, là. Le crâne peut tuer un homme de 25 ans ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Neuf... Neuf secondes de silence ! C'est quand même un peu fort de café ! Il y a quelqu'un dans le chat qui dit mais ce n'était pas pour que la vidéo dure pile poil le bon temps pour récupérer un max de tune JDG. Alors non ! En fait, à l'époque, on ne savait même pas... En 2000... Hé, la première vidéo, elle date de 2009 ! 30 septembre 2009 ! Hum ? Eh bien, à l'époque, on ne monétissait rien du tout ! On ne savait même pas que c'était possible de faire quoi que ce soit avec ça ! Et euh... En fait, c'est Bob Lennon et Fanta, un jour, à une convention, ils nous ont dit mais attendez, vous ne monétissez pas les vidéos ? On m'a fait euh... Bah non ! On se fait mais vous êtes complètement barjax ou quoi ? Et on a dit euh... Bah on ne sait pas trop euh... En vrai, on est un peu des branlosses à ce niveau-là ! Et ensuite, bah... Bob Lennon, il nous a fait mais attends, moi je me fais 500 millions d'euros par mois ! J'ai fait, ah bon ? Mais moi aussi, je voudrais bien 500 millions d'euros par mois ! Et du coup, j'ai monétisé la chaîne et après, toutes les vidéos ont été démonétisées ! Et je suis bien baisé, en fait, maintenant ! Voilà ! Alors là, j'ai mis... Ah, attendez ! Et c'est quoi le texte ? Ah mais c'est pour ça que c'est un des moments les plus révisionnés ! C'est que les gens, ils ont fait pause ! Ah là là, aller derrière, quelqu'un qui marche, quelque chose qui avance contre précédé ! Exemple, le petit connard de chinois ! Oh là là ! Ça c'est des trucs qu'on ne pourrait plus les dire maintenant ! Euh... Il m'a demandé de le suivre ! Suivre ce petit enfouré m'a fait perdre mon temps ! C'est vraiment très punk hein ! À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire ? Ça c'est bien vrai ça, Capitaine ! Et voilà ! On fait ce droit dans le mur si on va à gauche messieurs-dames ! Ça, j'ai construit toute ma culture poétique sur cet extrait précis hein ! Là il y a la même chose dans le jeu, sauf que la pente fait 20km de long et qu'il y a 150 statues à passer ! C'est vrai que ça n'a pas de sens ! Ça c'est vraiment un truc qu'il faisait dans les jeux vidéo de l'époque ! C'est-à-dire qu'il prenait un extrait de l'oeuvre en question et puis ensuite... Et puis ensuite en fait il faisait... Il mettait des... Il mettait cet extrait-là mais genre il l'étirait ! Il l'étirait à l'infini ! Euh... Vraiment il l'étirait à mort ! Après c'était un des trucs qui faisait que... Bah les vidéos, c'est sûr que tout est absurde hein ! Là il faisait un jeu vidéo donc c'est sûr qu'on n'allait pas prendre le truc réaliste, ça n'avait... C'était pas intéressant en fait ! Putain, ça valait bien la peine de monter si haut ! Ça au The Event en 2019, ça j'ai fait jouer ! Et la seule personne, dites-vous bien, qui a réussi ce niveau-là du premier coup, c'est Sardoche ! Oh putain le caillou ! C'est vrai hein ! Je contrôle que dalle ! Je suis plein de caviar ! Oh là là, je comprends rien ! Et merde, je vais passer à gauche ! Hop, bah... Voilà ! Vraiment hein ! Et là regardez encore une fois ! Je vais passer à gauche ! Attendez hein, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous avez fait gaffe ! Je vais passer à gauche ! Ça, vous voyez, on le ferait plus maintenant ! Il te parodie ! Ouais, bon... Je suppose qu'il a fait « Ouais, ils ont pris de la drogue ! » Et développeurs phrases que je n'ai jamais dit ! Ouah, ils étaient vraiment sous gras quand ils ont codé ce jeu ! Oui, oui, ils ont pris de la drogue ! Mais vous savez que j'ai jamais dit cette phrase dans mes vidéos ! Je ne l'ai absolument jamais dit ! Ça, c'est... J'ai dit des trucs qui s'en rapprochent, mais je n'ai jamais dit ça ! Regardez ça, mais c'est juste irréalisable ! Est-ce que ce jeu a vraiment été conçu pour des gamins qui regardent les aventures de Tintin sur France 3 ? Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même je n'y arrive pas ? Après, je me suis rendu compte bien des années plus tard que j'étais quand même très à chier aux jeux vidéo, malgré le fait que j'en ai fait mon métier ! Et là, vous voyez cet écran-là, ça c'est un truc qu'on ne ferait plus maintenant ! Pourquoi est-ce qu'il y a un gouffre dans un avion ? Pourquoi ce jeu ? Alors ça, pourquoi est-ce qu'il y a un gouffre dans un avion ? L'avion, techniquement, s'est écrasé dans la montagne et du coup, en dessous, il y a le vide ! Et quand j'arrive à la fin, il n'y a rien ! Aucun moyen d'aller plus loin ! Le piolet marche mes couilles et je n'ai plus qu'à me suicider ! J'avais un petit flow sur cette phrase, écoutez ! Écoutez, il y a une rythmique dans cette phrase ! Celle-là ! Le piolet marche mes couilles et je n'ai plus qu'à me suicider ! Le piolet marche mes couilles et je n'ai plus qu'à me suicider ! Il y a un truc ! Mais putain, mais pourquoi est-ce que ça doit être si dur ? Mais c'est qu'un jeu, enfin ! Ce n'est pas une simulation pour pilotes de chasse ! Contrairement à Star Citizen, par exemple ! Prenez la corde de la pandaison pour avoir joué à ce jeu merdique ! Alors ce genre d'accent, on ne le ferait plus maintenant ! Bien sûr, je m'excuse ! Euh... mais je ne ferai plus ! Je ne ferai plus cet accent maintenant, bien sûr ! Evidemment ! Il est temps d'en finir ! Et là, on a la toute première séquence mise en scène, probablement ! De l'histoire de JDG, donc on va la regarder ! Et vraiment, on en était très fiers parce que ça faisait toute une petite bande dessinée et tout ! Et c'était vraiment bien ! On rappelle qu'on est en 2009 ! Et en plus, il y a ce petit remix qui est fait par notre ami Yannick, qui nous a fait notre générique après ! Et ça, c'était aussi bien ça ! À l'époque, on n'avait pas de fond vert ! Du coup, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un des rideaux devant chez ma mère ! Et qu'en fait, on s'était mis comme ça ! Et Seb avait dû faire une sorte de... En fait, il la prenait sur le tas ! Parce qu'à l'époque, il était juste monteur ! Et en fait, il la prenait sur le tas ! Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis beaucoup de gaffeurs derrière moi pour faire cette ombre-là ! Alors, vous voyez la coupure en bas, là ! Ça, c'est un truc qu'on ne le ferait plus maintenant ! Vraiment, à l'époque, on considérait ça comme des reviews, en fait ! Ce n'était pas des vidéos, c'était vraiment des reviews ! C'est-à-dire que c'était quand même la grande époque des blogs ! Tout ça, donc c'était plus des reviews ! On va dire que c'était plus un texte mis en images ! Et là aussi, c'était grand fixe à la toute fin ! Après, ceci dit, c'était aussi pour un peu... de donner la marque et que ça reste dans la tête des gens ! Mais si on devait faire exactement la même chose maintenant, on mettrait peut-être le logo un peu plus loin au départ, et on le ferait s'avancer de façon progressive vers l'écran ! Donc, j'espère que ça vous a plu, cette anecdote-là ! Et du coup, voilà ! Tu as vu le Z-Place ? Alors, je l'ai vu depuis le truc d'Antoine ! Évidemment, je reconnais Svetlana ! C'est qui, ça ? C'est Chabat ? Ah ouais ? D'accord ! On dirait Usul, mais avec dix ans de plus, quoi ! Putain, quel enfer ! Commence à avoir un fétichisme étrange ! Ah, le logo d'Antoine ! J'avais vu... Hier, quand je t'ai passé, je voyais Antoine se plaindre sur... Comme d'habitude, on dirait... Sur son logo Fox Hall ! La communauté Fox Hall, bien sûr ! Qui en profite pour rappeler qu'elle existe ! Vous savez ce que je pourrais faire ? On pourrait faire les tchouches de Fifi ? On pourrait dessiner un Fifi ? Une Fifi ? Non Fred, pourquoi ? Pourquoi on aurait pas le droit de dessiner les tchouches de Fifi ? Je vais en prendre une, voilà ! Je vais en prendre une où elle est un peu bizarrement sexy ! Il y a quelque chose ! En vrai ! Oula ! Attendez ! J'ouvre DeviantArt ! On peut... Ouvrir l'image dans un nouvel anglais ! Est-ce que ça passe sur Twitch ? Est-ce que je vais vous montrer ? Attends ! Non, je reste raisonnable ! Non mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Ça, ça passe ça ! Ça passe ! C'est bon, ça passe ! Ça va ! Parce qu'elle a des pieds, en plus elle a des doigts de pieds ! Et le fait qu'elle ait des doigts de pieds, je trouve ça vraiment dérangeant ! C'est Légolas Sengoku, Stargettation ! Enfin, un qui n'a pas oublié le dernier nom ! Merci Lise Lise ! Vous savez que d'ailleurs, anecdote, il y a vraiment des gens... Vraiment, je ne plaisante pas à 1 000 degrés ! Il y a vraiment des gens qui ont cru que j'étais vraiment sérieux ! Parce que du coup, j'ai ma femme qui l'a posté sur son Instagram ! En disant, eh bienvenue dans la famille Légolas Sengoku, Stargettation ! Il y a vraiment des gens qui ont répondu... Quand même, vous abusez ! Le petit, il va avoir une enfance difficile ! Vous savez que mon grand regret, c'est évidemment de ne pas avoir croisé Alain Chabat ! Parce que bon, évidemment, les autres streamers... Rien à foutre ! Rien à foutre ! Plus aucune magie ! Oh, regardez, Antoine Daniel ! Rien à foutre ! Mais par contre, Alain Chabat... Lui, il est important ! Ça, ça, vraiment... J'aurais bien aimé, en fait, j'aurais vraiment juste... Ça m'aurait juste fait plaisir de savoir s'il a déjà entendu parler de nous, en fait ! Je suis juste curieux de savoir s'il a déjà entendu parler de nous, par son fils Max ! J'aimerais bien... Ben, j'aimerais bien savoir ! Parce qu'en vrai, comme Alain Chabat, il a un humour... Enfin, c'est... Moi, j'adore son humour ! Les nuls, c'est... Ça fait... C'est une très grosse source d'inspiration, surtout pour Seb ! Pour moi aussi ! Ben, c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir... Si... Si, genre... Il a déjà vu... Tu sais, ça serait trop bien, quoi ! De savoir qu'un jour, t'as Alain Chabat qui a vu une des vidéos... Moi, pour l'instant, des donations goals perso, j'en ai deux, hein ! Je rappelle, c'est... Je vais planter un arbre sur chaque continent, j'y vais en locomotive, parce que l'avion, ça pollue ! Et je vais démazouter des oiseaux sur la plage ! Et s'il n'y a pas d'oiseaux mazoutés, éventuellement, je les mazoute d'abord et je les démazoute après ! Pour l'instant, ce sont les deux donations goals, bien sûr, qu'on a établies ! On va essayer d'en trouver d'autres au fur et à mesure que l'après-midi avance ! Tabac, c'est un gosse ! Ah, c'est vrai que... C'est vrai que la surpopulation, ça joue sur la... Comme ça, au moins, voilà, on va faire ça ! 30 000 €, on écrase 5 enfants de chaque pays et de chaque ethnie ! Voilà ! Entre parenthèses, on lutte contre la surpopulation, voilà ! Parce que finalement, c'est ça, l'égalité ! C'est très drôle ! Qu'est-ce qui est pas drôle ? D'écraser des enfants ? Tout le monde est mort de rire quand ça arrive ! Arrête ! Je rappelle que j'ai déjà roulé sur un cadavre ! Ça ne sera pas la première fois, du coup ! Je l'avais déjà raconté, c'est un jour, je revenais d'un restaurant avec ma mère et ma femme. On était sur Rennes, on revenait, c'était le soir. On était sur une ligne droite. À un moment donné, il y a une voiture qui nous double à balle dans un rond-point, mais vraiment à fond la caisse. Moi, j'étais sur mon portable et je jouais à Angry Birds à l'époque, je me rappelle. Et donc, elle nous double à fond la caisse dans un rond-point. Après, bon, je lève la tête, mais je fais pas trop gaffe, parce que bon, des gens qui te... à fond la caisse, ça arrive souvent, quoi. Et genre un kilomètre plus loin, à un moment donné, parce que c'était ma mère qui conduisait là, parce que du coup, on revenait du restaurant. J'entends ma mère qui fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, je relève la tête, et en fait, j'ai juste le temps, mais c'est très très court, ça dure quelques secondes en fait. J'ai juste le temps de regarder à droite de la voiture, dans les phares de la voiture, on voit des morceaux de ferraille par terre. Et au moment où je regarde la route, il y a un corps sans tête étendu au milieu de la route. Parce que le mec, en fait, le gars, il avait perdu le contrôle de sa manuel. Il était passé à travers la vitre, du coup, sa tête avait explosé sur le pare-brise, littéralement. Et donc, il y a ma mère qui braque sur le côté pour essayer d'éviter le corps. Et on l'évite partiellement, du coup, on sent la voiture qui fait, vous savez, qui fait boum, comme ça, parce qu'on a dû, je sais pas, rouler sur les jambes ou j'en sais rien, ou sur le haut du torse. Et euh... Et du coup, et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Du coup... Alors bon, le truc, c'est quand... Au début, on savait pas s'il était déjà mort. C'est pour ça, c'est pour ça, il y a eu quand même... Il y a eu quand même le moment de flottement. Parce que... Moi, au début, on avait pas fait gaffe qu'il avait pas de tête. C'est juste après, en sortant dans la voiture, on a vu, ah tiens. Au début, on savait pas si c'est nous qui l'avions achevé en lui roulant sur la tête, en essayant de l'esquiver. Ou si t'es horrible. Bah déjà, c'est pas moi, c'est ma mère. Et donc, on savait pas si on l'avait... Si c'est nous qui l'avions achevé, ou si il était déjà mort. Bon, le truc après, la gendarmerie, quand évidemment, on a dû faire une déposition, machin, etc. La gendarmerie nous a dit non, il était déjà mort. Il s'est allumé qu'il était torché complètement. Taux d'alcoolémie, il avait explosé, enfin machin. Donc, il s'était... Il était mort sur le cou en passant à travers son pare-brise, évidemment. Et donc, voilà. Petite anecdote, petite anecdote sympathique. Let's go ! Allez, regardez ça. Oh là là, on voit déjà la forme du boule qui apparaît, là. Allez, on voit... Il est temps d'ajouter un petit peu de sexe dans tout ça. Et oui, on a atteint les 70 000 balles ! Les 70 000 balles sur la cagnotte à Florence. Du coup, merci à tous. Merci beaucoup ! Merci la commu de Fred ! Merci beaucoup ! Comme quoi, la commu de Fred n'est pas là que pour me bully sur Worms ! Je crois qu'il y a Florence qui vient de comprendre l'extension, là. Qui vient de comprendre le dessin. Non ! Alors, Fred, on a la main dans le fazard quand on fait ça ou pas ? Florence, si tu m'entends, regarde ce boule. Regarde ce boule, elle a même des petits doigts de pieds. Elle a même des petits doigts de pieds. Tout sexy, là. Dites-vous, c'est toi, mes pères. Et dessine les tchouche de pipi sur les Z-Place. En plus, ça me fume ! Regardez comme il est trop heureux ! Regardez, il est trop heureux, sa connerie ! Allez, là, faut mettre des formes sur ce boule, là. C'est trop plat, là, pour l'instant. Évidemment, il est un peu en basse qualité. On aurait pu faire plus, hein. Regardez, là. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Vous pouvez utiliser du bleu. Le nœud papillon, là. Le nœud papillon du rose. Ah, c'est bien, là. Là, vous commencez à mettre des ombres. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Est-ce que vous pouvez m'assombrir un petit peu la cambrure du cul, là ? Est-ce que vous pouvez m'assombrir un petit peu la bordure de la cambrure du cul, là, s'il vous plaît, pour faire mieux ressortir ? Oh oui, s'il vous plaît, quoi ! Un effort ! Assombrissez-moi la cambrure du cul. Florence veut se laver les yeux de le Javel. Petite chirurgie du fiac, là. Voilà. Retravaillez-moi le flion, là. Le cul est parfait. Mais c'est bon, ne touchez plus au cul. Le cul est parfait. Par contre, le... Attends, nettoyez-moi le cul un peu. Enfin, je veux dire, il y a des pixels qui traînent qui devraient pas être là, là. Allô ? Allô ? Alors, ça pue pas trop ? Franchement, ça va. T'es pas là au The Event cette année, mais en vrai, t'es... Je sais pas si t'as remarqué, mais t'es très présent, quand même. Oui, j'ai vu ça. T'es quand même très présent. Hier, j'ai fait un peu de VTubing avec toi. J'ai un peu fait, on va dire, un... On a regardé un vieil épisode à toi et j'ai commencé... Et les trucs de réaction sur les vieils épisodes. T'as regardé lequel ? J'ai regardé Tantin au Tibet. Bien sûr, évidemment. Et en fait, vu qu'il y avait une bidoire, les gens décidaient quel skin j'avais entre le toit de maintenant et le toit gros. Ouais. Et du coup, en fait, c'était pas la même personnalité à chaque fois, bien sûr. Bien sûr, évidemment, parce que ce n'est pas la même personne, Tosson. Non, évidemment. Bah voilà. Oui, t'as vu ce fameux clip... On dirait, tu sais, on dirait un prompt mid-journée MV dans une chemise joueur du grenier avec un filtre bigard qui fait là, 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 devant Alain Chabat. Ouais. Donc vraiment, on dirait un prompt mid-journée. Un scénario généré... Oui, c'est ça. On dirait un scénario généré par Hayden John, un peu. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et alors là, le mec, il sort du bar, il voit le clodo, et schlac, il baisse son fute, et il encule, là, là, là ! Voilà. Oui, avec le tableau, bien sûr, t'as vu le tableau qu'on a fait avec Bagra, je suppose, bien sûr. Bien sûr, évidemment, magnifique. J'ai vu aussi les tableaux qu'ont fait les gens sur Twitter, qui ont dessiné en même temps que toi. Tu dessinais ? Oui, j'en ai... Il y en a, c'est tranquille, qui sont beaucoup trop bien faits, en fait. Oui. Alors que celui-là, je peux le montrer avec grand PC. Ah, tu me l'enverras, au pire, moi, je suis curieux. Oui, bien sûr. Je l'afficherai, je l'afficherai, je le fétirai. J'en ai vu un, même, tu sais, un peu en mode vitrail, tu sais, un peu religieux, tu sais, comme un peu la dorge Marie avec l'enfant, tu vois. Ah, tu m'enverras ça, mais je le fétirai sur une bâche et je l'affiche dans ma chambre. Dans la chambre de mon enfant. Dans la chambre de ton enfant. Ah, c'est... Il y a un tour de la main, un carte de pence. Ça manque de ne pas être là, mais bon, j'avais des couches à changer. Heureusement. Bien sûr, comment ça se passe ? Ça se passe bien, ça va ? Ça va, ça va. T'es ouf, t'es ouf, mec. En tout cas, maintenant, je change les couches à la vitesse de l'éclair. Il y a pas de problème. C'est vrai, maintenant que t'as pris le putain. Le truc, c'est qu'au début, les premiers jours, t'es en mode, je te jose pas le toucher, je vais le casser. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, quand il te casse tellement les couilles à pleurer tout le temps, t'es vraiment en mode... Tu le frappes sur la table comme ça, là. Tu le soulèves par les deux pieds en mode... Est-ce qu'il t'a déjà pissé dessus ? Oui. Bien sûr, pissé, vomi... J'ai pas eu le droit au caca encore. La hâte. Tu me tires au jus, bien sûr. Bien sûr. Quand je me ferai chier dessus pour un autre être humain... Mais maintenant, ouais, ça y est, tu régules les couches, quoi. Je crois que les couches, c'est vraiment un des trucs... J'avais lu ça. C'est un des trucs les plus polluants au monde, je crois. Mec, t'aurais dû dire pendant ce week-end de The Event, pour l'écologie, je ne change pas du tout la couche de mon enfant. C'est ça, je laisse mon bébé se chier dessus. Jusqu'à lundi. Lundi, je change la couche, car les couches sont très polluants. C'est très, très polluant, les couches. Est-ce qu'on se fait le essayer de ne pas cringe ? Le bossu de Notre-Dame. Vous êtes nombreux à dire le bossu ? C'est terrible, parce que du coup, je vais voir la version Dingo Pictures avant de voir la version Disney. Parce que je n'ai pas vu le Disney du bossu de Notre-Dame. Quoi ? Eh bien oui, je n'ai pas vu le bossu de Notre-Dame. Ça fait partie des Disney que je n'ai pas vu. La merveilleuse histoire que je vais vous raconter eut lieu il y a très longtemps de cela. Nous sommes à Paris, à la fin du Moyen-Âge, époque où beaucoup de gens croyaient encore aux sorcières et à leur pouvoir magique. Paris était déjà une grande ville, très animée, avec ses marchés colorés et bruyants, ses spectacles... C'est vraiment, c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné. Je sais qu'à chaque fois, on le lit, mais à chaque fois, c'est étonnant. Là, il n'y a pas de perspective. Là, il n'y a juste pas de perspective. C'est ici à Notre-Dame de Paris que commence notre histoire. Ah ! D'ailleurs, notez qu'on voit encore le dessin. Le dessin d'avant, on le voit encore derrière le dessin de maintenant. Pour l'instant, ça va. Sœur Marguerite de la Trinité et Sœur Angélique arrivèrent à la porte et là... Oh putain ! Waouh ! Bon après, bon ok, c'est le beau-çu de Notre-Dame, mais quand même... Notez que c'est vraiment exactement le même effet sonore de bébé qui pleure que genre pour Toys. Oh vas-y, j'en peux plus d'entendre ça. Wow ! Qu'est-ce que c'est que cette tête ? J'ai pourtant vu des centaines de bébés, mais je n'en ai jamais vu d'aussi laid. C'est... C'est exactement ce que je me suis dit. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un véritable monstre. On devrait les jeter au feu. Il ne mérite pas le droit de vivre. Ok... Bah disons. Sœur Marguerite, elle est... Sœur Marguerite, c'est vraiment... De qui donc parlez-vous ? Demanda le père Frollo, l'évêque de la cathédrale. Oh, le pauvre malheureux, je l'adopterai et le protégerai, ajoute-a-t-il. Ça, lui, il est... Oula, attention. Ah, parce que les deux nonnes, encore, ils sont en mode, Oula, qu'est-ce qu'il est moche ce bébé, on le fout au feu ! Par contre, le prêtre catholique qui arrive et qui dit... Non, mais... Moi, ça ne me gêne pas. Et vous verrez que vous finirez tous par l'aimer. C'est un enfant de Dieu, comme les autres. Sœur Angélique demanda... Alors, ça n'est pas un décalage chez vous. C'est un décalage chez moi, hein. C'est normal. C'est-à-dire que le son n'est absolument pas synchro avec l'image. Mais en même temps, c'était déjà le cas quand on avait regardé Aladin, finalement. S'il veut adopter cet enfant du diable, c'est qu'il a l'intention de l'exorciser, lui répondit Sœur Marguerite. C'est peut-être le fils d'une sorcière, ajoute-a-t-elle. Elles sont hardcore, hein, les deux nonnes. Les deux nonnes, elles sont... Depuis le début, elles sont en mode... Non, il faut le foutre au feu, là. T'as vu sa tête, là ? Il faut le feu direct, le feu ! Et c'est ainsi que le bébé Quasimodo fut adopté par le père Frollo. Voilà. Voilà. Mais on va le suivre pendant un long moment. Plusieurs années passèrent et Quasimodo grandit à l'abri des regards, dans le clocher de Notre-Dame. Il n'aimait pas sortir car tous les habitants de Paris se moquaient de lui. Les enfants lui disaient des méchancetés et leurs parents étaient effrayés par sa laideur. Si j'étais l'évêque, je ne pourrais pas le regarder, dit un passant sur le parvis. Et une dame ajouta, il devrait enfermer Quasimodo dans le clocher. C'est une honte de le laisser sortir dans la rue. À chaque fois que je le vois, j'ai des cauchemars pendant une semaine. Chaque fois que Quasimodo entendait ses paroles cruelles, son cœur explosait de chaque... Vous avez vu qu'ils ont essayé de le faire boiter en décalant l'animation. Il y a des idées quand même. Waouh, animation. Qu'est-ce que c'est ce taxon ? Oh, mais tu es ma préférée, ma petite Marie ! Oh là là ! Ouh, les cloches ! Allez, un euro, là. T'es aussi belle que celle que fait Marie. Toi aussi, je t'aime. Vous êtes mes seuls amis. Il a complètement un accent, Quasimodo. Il est... C'est accent Provence, là. Au moins. Le temps passa, et Quasimodo eut bientôt 20 ans. Il y avait une grande fête devant Notre-Dame. Il n'y avait pas de manège à l'époque, mais des jeux de quilles, des montreurs d'ours, qui faisaient peur aux petits-enfants, et des stands de foire où l'on pouvait lancer des balles et des couteaux. Il y avait aussi des... C'est le rire des poubelles dans Toys. C'est horrible que je connaisse les trucs comme ça, je suis capable de te dire... Ah, ils ont repris le rire... Ils ont repris le rire des poubelles dans les animés Toys. Qu'est-ce que tu nous racontes, là ? La lune ne parle pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Dit un habitant. Et le poète, désolé, proposa une autre de ses œuvres. Arrête donc ! Mais qu'est-ce que c'est... C'est une meuf ? J'ai pas vu... Excusez-moi, j'ai pas vu le beau sud de Notre-Dame, mais... Ça, on est d'accord que là, ils ont pris un... C'est juste le dessin d'une meuf sur lequel ils ont mis des moustaches, non ? C'est Esmeralda ? Après, c'est peut-être Esmeralda. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a une voix d'homme ? Oyez, oyez, bonnes gens ! Venez tous vous amuser... Ouf, toi, t'es moche aussi ! Sur le plus beau stand de la fête, venez admirer le pape du rire. Suivez-moi, c'est par ici. Le pape du rire. Ça ne vous coûtera qu'un seul petit sou. Venez, mes amis, venez élire le pape du rire. Enfin quelque chose de drôle. Je suis sûr que c'est mieux que la poésie de ce maudit poète. Moi, je préfère le rire à la poésie, pas vous ? Et le pauvre poète reste à seul sans public. Oh, ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Pourquoi les gens ne voient-ils pas les beautés du monde ? Se demandait-il. Pourquoi ne pensent-ils qu'à rire, qu'à manger et à boire ? Pardon ? Les images n'ont absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer sur l'écran. Le forain expliqua que celui qui ferait la plus belle grimace serait élu pape du rire. Oh putain, ça va être horrible. Ah, ça va être un scandale là. Ah. Je l'ai reconnu. C'est Maître Dubois. Son nez est encore plus rouge que d'habitude à cause de la bière qu'il a du boire. Moi je vote pour lui, c'est une très belle grimace, beaucoup plus belle que celle de Maître Dubois. Wow, regardez, il est tellement laid, oh là là, mais c'est sa vraie gueule ! Mais la foule reconnut Quasimodo, Maître Jacques cria au scandale. Il n'a pas fait de grimace, il ne sera pas élu pape, puisque son visage est toujours une grimace. Mais le pauvre Quasimodo ne comprenait rien. Oh, et puis après tout, pourquoi pas continuer à Maître Jacques ? La femme de Maître Jacques insista pour que Quasimodo soit élu. Il était tellement laid, mais il avait l'air si content. Et en effet, Quasimodo n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Ah, cette phrase ! Il était tellement laid, mais il avait l'air si content ! La chance peut tourner. Non mais c'est un homme, c'est juste qu'ils ont repris un dessin de femme qu'ils avaient déjà pris. D'ailleurs, je crois même que c'est le dessin de Jasmine. Non, ce n'est pas Jasmine. Mais cette tête, je l'ai déjà vue dans un autre dingo. Ils ont clairement pris un dessin qu'ils avaient déjà fait, en fait. Ah, c'est Aladin, tu as peut-être raison. Et sur la place de grève, une belle jeune tzigane dansait. Pierre Gringoire aussi la trouva très belle. Si elle acceptait d'être Mamuse, je suis sûr que mes poésies ont du succès. Maître Jacques l'entendit et lui dit. Mais tu ne la connais donc pas ? C'était Smeralda, et elle est arrivée avec les tziganes pour la fête. Le père Frollo, qui voyait des sorcières partout, cria que c'était un péché mortel que de danser de cette façon. Le mec, il recueille un bébé dégueulasse avec des yeux déformés, machin. Il fait « Oh, je vais l'aimer, ce petit bébé, il est gentil. » Et dès, il voit, il voit « Oh putain, il y a une femme là, regardez cette femme là, elle est en train de danser en feu, le feu direct. » « Jali, quelle heure est-il ? » demanda Smeralda. « Mè, 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 mè. » Maître Jacques n'en revenait pas. Il était bien 7 heures. C'était incroyable. Quoi ? Mais elle a même pas dit « C'est le 3, le feu... » C'est sûrement une sorcière, les animaux ne savent rien. C'est le diable en personne qui se cache dans cet animal. Esmeralda n'eut pas peur et demanda à la chèvre « Jali, dis au public combien de messes l'évêque de Paris a-t-il manqué parce qu'il ne s'est pas réveillé. » « Quand je pense qu'il nous sermonne et qu'il nous gronde quand nous manquons nous aussi une messe. Notre évêque est aussi paresseux que nous ! » Ajouta la femme de Maître Jacques. C'est n'importe quoi. C'est « Ok, chèvre, dis-moi ce que tu penses de la politique écologique. » « Mais... » « Ah, bravo, ouais ! » « Le père Frollo était furieux, mais Esmeralda ne fut pas impressionnée. Vous avez entendu, brave Jean de Paris, il nous faut partir. Mais si notre spectacle vous a plu, jetez donc un sou dans notre corbeille. » « Viens ici, ma jolie bouquette. » « Ah, putain, il l'a remis. » « Viens, maître Jacques. » « La mienne... » « Ah, putain, attendez, mais je l'avais trouvée ! » « Voilà. » « Ça s'appelle Joe Harp. » « Ça s'appelle Dingo Pictures Production Musique. » « Joe Harp. » « Il y a la musique d'Aladin aussi qui est pas mal. » « On est à Tunis. » « Est-ce que vous sentez la chaleur, là ? » « L'odeur des dates. » « Le banger. » « Ah, on est littéralement dans le souk, là. » « Ça, ça sale les vacances. » « Ça sent la Méditerranée, là. » « Sorcière, hurla l'évêque à Esmeralda. » « Tu ne sais donc pas que c'est un péché de tromper les gens de la sorte ? » « Tu as ensorcelé la chèvre, car aucun animal ne comprend les paroles des hommes. » « Tu es la fille de Satan. » « Va tes rétro. » « Oiseau de mauvaise augure ! » « Cria la vieille femme. » « Esmeralda poussa un cri. » « C'était une bien triste histoire. » « Quoi ? » « C'est quoi le rapport avec la meuf qu'il y a dans la cave qui... » « Mais regarde donc qui vient nous voir. » « C'est Quasimodo, notre sonneur de cloche. » « Rappelez-vous. » « Rappelez-vous, Quasimodo. » « Esmeralda eut du mal à cacher sa surprise, mais elle lui demanda ce qu'il lui voulait. » « Mlle, je vous ferai aucun mal. N'ayez pas peur de moi. Je veux juste connaître votre nom. » « Articula-t-il avec difficulté car il était très ému. » « Je veux juste connaître votre nom. Allez, n'ayez pas peur de moi. » « Esmeralda lui répondit gentiment. » « Il ne t'entend pas, il est sourd, lui dit Pierre. » « Mlle, le viewer classique de Twitch. » « Tentement, il comprendra. » « Esmeralda. » « Esmeralda. » Ok. « Il m'a traité de sorcière tout à l'heure. Ce n'est pas vrai, ajouta-t-elle. » « Je sais que ce n'est pas vrai, mais tu vois, nous vivons une époque difficile. » « Et il suffit souvent qu'une jeune femme soit belle comme tu l'es pour qu'on la traite de sorcière. » « Moi, je suis sûre que j'en ai une. » « Comment ça ? » « Oh, ça, c'est bien le passé. » « Les choses ont changé, maintenant. » « Et Pierre lui répondit qu'il était aussi pauvre que lui. » « Allons, un morceau de pain, je me contente de peu. » « Puisque je te dis que je n'ai rien, laisse-moi tranquille, » dit Pierre. » « Mais le mendiant continuait. » « Donne-moi un sou. » « Tu m'as l'air d'un drôle de mendiant, toi. » « Tu es un sacré filou, tu as retrouvé tes deux jambes, » cria Pierre. » « Et il poursuivit le mendiant. » Oula. La musée... Attends, mais attends, 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 quoi ? Sa jambe a repoussé ? Attends, j'ai pas compris. Non, parce que là, il lui manque une jambe. Attendez, la jambe a repoussé ? Comment ça marche ? Il a menti, mais oui, mais je veux bien, il a menti, d'accord, mais... Tu peux pas mentir sur le fait qu'il te manque une jambe. La jambe, elle est là ou elle est pas là. Elle est pliée, oui, bien sûr. Elle est pliée à l'envers, comme ça. Ça marche bien. « Je n'ai jamais vu cet endroit. » « Qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? » « C'est portugais. » C'est quoi ces dessins ? On dirait des portugais dans Astérix. Il est arrivé à la porte de la chapelle, là. C'est la cour des miracles. Il est à Stalingrad, là. Lui répondit le mendiant. C'était l'endroit où vivaient tous les malheureux de la terre. Les aveugles, les boiteux, les mendiants et les tziganes. Pierre n'avait jamais vu un tel spectacle. Il n'avait jamais vu d'aussi près la misère et les miséreux. Lui qui ne vivait que dans le monde de la poésie. « Et nous avons aussi un roi, le savais-tu ? » dit le mendiant. Une vieille femme demanda si ce jeune homme bien vêtu était le fils de Maître Jacques. « Qui es-tu ? » lui dit le roi de la cour des miracles. « Tu ressembles à un bourgeois, mais pas à un de chez nous. » « Hein ? Qu'as-tu à dire pour ta défense ? » « Pour ma défense ? » « Mais je ne suis pas votre prisonnier, » répondit Pierre, qui ne comprenait plus rien. « Tu es dans notre royaume, » lui dit le roi. « Quel droit as-tu de venir nous déranger ? » « Es-tu seulement un mendiant ? » « Aveugle, estropié, miséreux ? » « Rien de tout cela, non. » « Je suis poète et écrivain. » « Et je m'appelle Pierre Gringoire. » « Vous vous souvenez de Quasimodo ? » « Vous vous souvenez de Quasimodo ? » « Moi, je me souviens. » « Je me souviens au début du film, quand il parlait d'un mec qui était moche. » « Un poète, un écrivain. » « C'est ça, oui. » « Je suis même sûr que tu es un mauvais poète. » « Pierre ne savait pas s'il se fâchait ou pas. » « Est-ce que dans le Disney, le film est aussi centré sur un poète qui s'appelle Pierre ? » « Est-ce que c'est ça aussi dans le Disney ? » « Ou est-ce que j'ai loupé un truc, là ? » « Non ? » « Ok, on est d'accord. » « Mais ça suit le roman. » « Ouf, excusez-moi. » « Au moins, ça suit l'œuvre originale. » « Finalement, est-ce que ça n'est pas plus fidèle, là, ce qu'on est en train de regarder ? » « Est-ce que ça n'est pas plus fidèle ? » « Je ferai tout pour sauver ma tête et je deviendrai mendiant, bien volontiers. » « Alors, jure-le. » « J'entre dans le monde des mendiants de tout mon cœur et de plein grès. » « Vas-y, jure-le sur la sainte bouteille. » « Je le jure, dit Pierre. » « La sainte bouteille. » « Et je ferai un nomade toute ma vie. » « Un nomade ? » « Ça, c'est littéralement Victor Hugo. » « Maintenant, tu vas nous donner la preuve que tu nous appartiens, » « dit le roi de la cour des miracles. » « Qu'on lui apporte le pendu. » « Pierre se demandait ce que tout cela voulait dire. » « Aller lui apporter un pendu. » « Ah, j'ai eu peur qu'il soit vrai, dit-il. » « Et le roi de la cour des miracles lui expliqua qu'il y avait une bourse avec des pièces d'or dans la veste du pendu. » « Et que Pierre devait la prendre sans faire bouger la clochette. » « Si elle sonnait, il perdrait la vie. » « Putain, c'est littéralement la version IRL du jeu où tu dois retirer des épées du tonneau avec les pirates. » Ou la mule qui se cambre, vous savez. « Pic pirate, ouais. » « J'espère que le ciel me protégera, dit-il. » « Allez, c'est facile, c'est le pendu qui te protégera, dit le mendiant. » « Et Pierre s'exécuta. » « Mon pauvre ami, tu n'es pas très doué, » s'écria le mendiant. » « Peu m'importe maintenant, répondit Pierre. » « Mais il ne s'attendait pas à ce que le roi ajoute. » « Attendez, attendez, j'ai oublié quelque chose. » « S'il y a parmi les femmes de mon royaume une femme qui veut bien de lui, qu'elle le fasse savoir. » « Et enfin, qu'elle le prenne pour mari. » « Et ainsi, il aura la vie sauve. » « Le pauvre poète... » « Cependant... » « Frère, voici ta femme, dit le roi. » « Et sœur, voici ton mari pour quatre années. » « Vous pouvez partir maintenant. » « Quant à la chèvre, j'espère qu'elle a fait le bon choix. » « Et tout le monde rit de mon cœur. » « Puisque c'est comme ça, je ne dirai mes poèmes qu'à Djali. » « Pas vrai, ma grande. » « Et ils allèrent se reposer sous la nuit étoilée. » « Oh, God ! » « Il s'approcha de Marie, sa cloche préférée, pour lui dire... » « Ne sois pas fâché. Je vais m'absenter quelques heures pour aller voir danser Esmeralda. » « Je reviendrai tout à l'heure. Ne sois pas triste. » « Je te promets que je reviens le plus vite possible, ma belle. » « Et il quitta son clocher. » Il y avait un petit... Il y avait un petit... Tu sais, les trucs où les gens se réunissent et font semblant de ne plus bouger, là ? Sans aucune raison, dehors. « Quasimodo ! » cria Sœur Marguerite de la Trinité. « Mais où vas-tu ? » « Quasimodo ne répondit pas. » « Il s'approcha de Maître Jacques et le salua poliment. » « Et Madame Jacote hurla de peur en voyant ce monstre. » « Oh, pauvre Quasimodo. Personne ne l'aimait alors qu'il était si poli, si gentil comme le lui avait appris le père Frollo. » « C'est encore plus beau que celui des Zygan, dit-il. » « Et tout le monde se moqua du pauvre Quasimodo. » C'est vraiment ça, quoi. « Monsieur, vous êtes moche. » « Un côtoué. » « Désolé. » « Après, ça va, comme il est déformé du dos. » « Du coup... » « Waouh, il est tellement musclé, lui. » « Il est déformé, du coup, on... » « Oh putain, c'est un vieux bruit, quoi. » C'est le premier truc qu'il vient de... » « Tu sais, il est en train de se faire fouetter parce qu'il est moche. » « Ah, Esmeralda... » « Il pourrait quand même lui donner à boire. » « C'est abusé, quand même. » « Voici de l'eau pour toi, Quasimodo, lui dit-elle. » « Tiens, bois. » « Voilà. » « Merci, merci. » « J'ai fait ma... » « J'ai fait ma B.A. » « C'est bon. » « Esmeralda, je crois qu'il sera toujours ton ami, déclara Pierre. » « Par pitié, virez-moi ça, ça suffit. » « C'est pas qu'on l'a fouetté, maudite sorcière ! » « Cria la vieille folle. » « Cette meuf qui est enfermée dans sa fenêtre, qui juste gueule sur les gens qui passent. » « Ah, la vieille folle, t'es... » « C'est juste, c'est les gens qui passent devant sa fenêtre, « Sale pute ! » « Regarde, ils ont relâché Quasimodo. » « Et le pauvre Quasimodo regagna tristement son clocher. » « Tiens, c'est à prendre à être moche. » « Après, c'est normal, c'est pas adapté du Disney, évidemment. » « C'est juste le hasard que ça soit sorti l'année suivante, que le dingo soit sorti l'année suivante du vrai Disney. » « Mais bien sûr, là, c'est littéralement Victor Hugo. » « Il regardait la ville depuis la balustrade, cherchant désespérément des yeux la belle Esmeralda. » « Ce n'est que deux jours plus tard qu'il la vit arriver sur le parvis de Notre-Dame. » « Et son cœur battait la chamade. » « Qu'est-ce que c'était ? » « Notre-Dame, et son cœur battait la chamade. » « On est au Moyen-Âge, là ? » « C'est quoi, ça ? C'est une antenne ? » « C'est pour le satellite ? » « C'est quoi ? » « Sorcière, tu as ensorcelé cette chèvre et je t'avais prévenu. » « Tu ne peux pas le nier. Il y a des témoins qui m'ont entendu. » « Et Jali, elle aussi. » « Des gens qui l'ont vu ensorceler la chèvre ? » « Bonne chance que la fête commence, » « dit le capitaine des gardes. » « Excusez-nous, mais nous n'avons jamais vu danser une tzigane. » « Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on reste ? » « Attention. Attention pour l'animation. » « Et comme le capitaine adorait lui aussi Esmeralda, » « Il accepta que ses soldats puissent voir le spectacle. » « Incroyable. » « Vous reconnaissez cette fameuse danse des tiganes ? » « Ah 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 ! » « On va vous juger, mais on va vous tuer d'abord. » « Viens avec moi. » « On fit donc entrer la pauvre Jali, » « qui était bien décidée à défendre sa maîtresse. » « Attends, excusez-moi. » « Tout le monde fut surpris. » « Commençons l'interrogatoire de la chèvre. » « Quelle heure est-il, hein ? » « Demanda le procureur. » « Écoutez, pourquoi pas. » « Rêve à Phoenix Wright, bien sûr. » « C'est... Non, c'est Phoenix Wright qui a plagié ça. » « C'est sûrement un mauvais rêve, » « déclara Esmeralda. » « Le père... » « Il se prend en tas de rire. » « C'est lent. » « Ah, ils ont enfermé la chèvre avec elle. » « Croyait qu'elle va se mettre à parler, la chèvre ? » « Esmeralda fut mise en prison avec sa chèvre. » « Plus jamais elle ne verrait le soleil. » « Plus jamais... » « C'est vrai, on a plus vu la chèvre que Quasimodo. » « Pauvre jeune fille. » « Pourquoi a-t-il fallu que tu tiennes tête au père Frollo, » « dit-il. » « Tu ne savais donc pas que c'était... » « Allez, les rats qu'on a vus mille fois déjà, » « dans d'autres épisodes, on recycle. » « Esmeralda. » « Mais pourquoi Jali doit aussi être tuée ? » « Parce que c'est la volonté de Dieu, » « répondit le chambelan. » « Ah. Dieu, il a dit, on tue la chèvre. » « Let's go. » « C'est vraiment... Il n'a rien d'autre à foutre. » « Et au lever du jour, Esmeralda fut conduite sur la place de grève. » « Bon, peut-être qu'il va se passer des choses, là. » « Et le père Frollo s'approcha pour lui donner sa bénédiction. » « Pas vous, dit-elle. » « Pour la dernière fois, avoue que tu es une sorcière et tu seras pardonnée. » « Mais on te tuera quand même. » « Mais par contre... » « C'est vous le sorcier. » « Tu seras pardonnée. » « Moi, je n'ai rien fait. » « Alors, tu mourras. » « C'est la volonté de Dieu. » « Ainsi parla l'évêque. » « Musique de Dark Castle, bien sûr. » « Mais personne n'avait remarqué Quasimodo. » « C'est Toccata & Fugue, un des mineurs. » « Il emporta Esmeralda dans son clocher pour la cacher. » « Alors, on se rappelle la technique du hors-champ, bien sûr. » « Mais Quasimodo était déjà dans son clocher, avec dans ses bras la femme dont il était fou amoureux. » « Alors ça, ça n'est pas le clocher, mais ok. » « Quasimodo, je ne sais pas comment te remercier. » « Tu m'as sauvé la vie, dit doucement Esmeralda. » « Oh, le tarain, quoi. » « Mais Quasimodo lui coupa la parole. » « Ne dis rien. » « Et surtout, écoute-moi bien. » « Il ne faut pas que tu sortes d'ici avant que la nuit vienne. » « Sinon, on pourrait t'attraper. » La chèvre, elle s'est fait bouffer, par contre. » « Ok, la chèvre, elle est montée toute seule dans le clocher. » « En fait, c'est peut-être vraiment... » « Il y a peut-être vraiment Satan dans la chèvre, en fait. » « C'est ça, le plot twist. » « C'est qu'à la fin, la chèvre, elle est vraiment habitée par Satan. » « Que se passe-t-il, Jolly ? » « Tu ne t'échapperas pas d'ici. » « Je te porterai moi-même dans les flammes s'il le faut. » « Ajouta-t-il, sûr de lui. » « Quoi ? » « Ce passe-mais, je sais très bien qu'est-ce... » « Il faut un émode de cette scène. » « C'est pour... » « Il faut absolument qu'on fasse un émode de ce truc. » « Pour les moments où on dit... » « Les moments fautes. » « Tu veux me dire qu'Esmeralda est en danger ? » « Demanda-t-il. » « Elle est prisonnière du père Frollo, c'est bien ça ? » « Dans ce cas, tu vas me conduire à eux. » « Et je me battrai seule contre cet homme abo... » « Comment t'as deviné tout ça ? » « Là, c'est niveau Lassie, quoi. » « Comment ça, Lassie ? » « Esmeralda est prisonnière du père Frollo ? » « Lassie ou flipper, selon ce que vous préférez. » « Ah, il veut la... » « Il veut la pendre. » « Pension et Quasimodo ne viendra pas te chercher ici. » « Je vais en finir avec toi. » « Je suis pas une, dit-elle. » « Tu mords tout le temps de bien vouloir. » « Je sais, punis pour ce mensonge. » « J'adore ce personnage. » « Connaisse ! » « Espéra pour tous les crimes de ses frères, » « Cria la femme à l'enfant volé. » « Le père Frollo fut surpris de l'entendre, mais il lui demanda de bien vouloir surveiller sa sorcière pendant qu'il irait chercher les soldats. » « La vieille folle à la fenêtre, là. » « Ah, c'est chiant. » « Vas-y, on va arrêter là. » « C'est chiant, il se passe rien, là. » « Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs de ouf, là, en 40 minutes. » « En vrai, l'effet est presque un peu bien fait. » « D'accord, bon, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. » « Attends, quoi ? » « Après leur retrouvaille, Casimodo, Esmeralda, Pierre et Djali quittèrent Paris. Ils emmenèrent avec eux la mère d'Esmeralda, et ils vécurent très heureux. Si vous connaissez la cathédrale de Notre-Dame de Paris, vous avez sûrement entendu sonner les cloches. Mais elles ne sonnent pas aussi bien qu'à l'époque où Casimodo leur parlait si gentiment. » « Pas depuis un petit moment, non, je t'avoue. » « Je savais pas qu'à la fin, Casimodo et Esmeralda, ils finissaient... » « Mais c'est quoi, ils finissent en... ils font un trouple ? » « Ils font un... ils sont ensemble, ils se mettent en couple à trois ? » « C'est un truc comme ça ? » « Avec la chèvre, là. » « On se demande qui va baiser la chèvre. » « Je crois qu'à mon avis, Casimodo, ils vont finir en couple avec la chèvre, et les deux, ils vont finir de l'autre côté. » « Attendez, on en est où, là, sur... » « Le fil rouge, le fil rouge Fifi ? » « Pas mal. » « Alors, attendez. » « Qu'est-ce qu'on peut se faire ? » « On peut continuer dans ce délire un petit peu, là. » « Ah, attends, j'ai peut-être une idée. » « Sonic and Tails. » « Deviantart. » « Attendez, on va aller chercher des trucs sur Deviantart, là. » « Je vais tenter un autre mot. » « Oh, putain. » « Attends, je sais. » « Ça, je sais, je sais, je sais. » « Pregnant Sonic. » « Oh, putain. » « Oh, putain. » « Alerte rouge, CJDG ? » « Attendez, on fait une pause. » « On fait une pause. » « Où est-ce qu'il est ? » « Il est là, on voit apparaître. » « On voit les épines. » « Déjà, on voit les épines qui apparaissent. » « Tu es au ZD20 ? » « Exactement, comme tu peux le constater derrière moi. » « J'ai fait installer ma chambre, ici. » « J'ai vraiment... » « C'était ma condition, sinon je venais pas. » « J'étais bannie du chat ! » « Allez, encore un petit peu, là. » « On voit les épines qui apparaissent. » « On voit la forme du bidou. » « Voilà, je vous remets le modèle, du coup. » « Allez, on continue, s'il vous plaît. » « Allez, allez. » « Mais pourquoi ? » « Allez, oui, regardez les lolos. » « On voit les lolos. » « Allez. » « Allez. » « C'est pour toi, Florence. » « C'est pour toi. » « Rappelle-toi que tout ça se passe avec tes dons. » « Tu m'en vois ravis, Fred. » « Allez, fais-moi apparaître le visage, là. » « Le visage. » « On voit mal le visage. » « Il faut un peu plus travailler l'arrière. » « Il manque quelque chose à l'arrière. » « On s'en fout du visage. » « Vive les lolos. » « Ah, on a le chat qu'on mérite. » « C'est bien parce qu'il a un peu un visage... » « Yel a un peu un visage triste. » « Oh là là. » « Oh là là, c'est cursed. » « Fred. » « Bravo. » « Vous pouvez vous applaudir. » « Imaginez s'il avait été sur place tout le week-end, la fresque qu'il aurait fait. » « Imaginez l'enfer du truc. » « N'oubliez pas, si jamais quelqu'un demande qui est responsable, c'est Florence. » « Merci pour les tchouches. » « Y'a un thème. » « Oh, regarde ça. » « Y'a des petits malins qui mettent du rose, là. » « Ah, les tétés. » « Ah, ça, ça vous fait rire, les tétés. » « Attends, qu'est-ce qu'ils disent, là ? » « Fred qui vous demande de faire un Sonic enceinte. » « Et les tchouches de pipi. » « Et qui fait ensuite, ça vous fait rire, les tétés ? » « Mec, tu cherches ! » « Bon, allez, il va falloir défendre les tchouches, hein. » « Parce qu'il va y avoir des enfants de 12 ans qui vont vouloir mettre des tétines. » « Donc, Mintos, t'as vu le dessin ? » « Ça ? Ça, c'est Gidesh, ça ? » « Ah non. » « Ah, merde. » « Ah, c'est vraiment ce que je pense, là ? » « Non. » « Pourquoi il a fait ça ? Mais c'est horrible ! » « Ah non, Mintos, il va arrêter Prégnante Sonic. » « Ah non, vous défendez Prégnante Sonic. » « Mais c'est pas possible ! » « Mais il m'a ban ! » « C'est bien, je leur fais dépenser de l'argent. » « Tu touches pas... » « Attends, je lui envoie un message sur... » « Je lui envoie... » « Merde. » « Je peux même plus parler sur son tchat. » « Salaud. » « Mais non, t'es pas ban, Fred ! » « Pourquoi ? » « Je suis pas ban ! » « Mais c'est... » « Tu touches pas Prégnante Sonic, connard ! » « Mais il est pas ban, il parle, là ! » « Vous êtes très beaux ! » « Je touche pas ma waifu ! » « Non mais je touche pas, je l'agrémente ! » « Elle, là ! » « Non mais regarde ! » « Oh, il lui fait des tatouages sur le boule ! » « Oh, le beauf ! » « C'est un tatouage, je l'agrémente. » « Oh, il lui fait des tatouages sur le boule ! » « Elle a un moungou sur la fesse ! » « Le méga-beauf, là ! » « Bordel de merde, il fait des tâches de naissance ! » « Regarde, regarde ! » « Ça fait dépenser des sous, c'est pour les oiseaux, Fred ! » « C'est pour les oiseaux, c'est pour les oiseaux ! » « Ah, mais il se fait attaquer ! » « Eh, c'est pas moi, hein ! » « Eh, regardez, ça se fait attaquer, mais là, c'est pas moi, hein ! » « Ah, ils ont censuré waifu Sonic ? » « Vraiment ? » « Oh, non, vous vous foutez de ma gueule ? » « Oh, sérieusement ! » « Eh, bah, bravo ! » « Le fascisme ! » « Voilà, littéralement, le fascisme ! » « Bah, la planète mérite de mourir ! » « Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. » « La planète mérite de crever. » « Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de JDG ? » « Bonjour, au nom de la liberté, libérez Prégnante Sonic et les Choucha Fifi, soyez Charlie, ne le soyez pas. » « Qu'est-ce qui se passe avec Fred, là ? » « On va appeler Fred. » « Liberté ! » « Qu'est-ce qui se passe, Fred ? » « Je n'ai rien suivi du tout, il faut que tu m'expliques tout. » « Ils ont censuré les Choucha Fifi et ils ont censuré Prégnante Sonic ! » « J'exige réparation ! » « Soyez Charlie ! » « C'était en bas, c'est ça ? » « C'était en bas ! » « J'en ferai appel à Emmanuel Macron, je jure que je le ferai. » « Quand tu dis qu'il y a eu censure, tu parles de quoi ? Tu parles de nos admins ? » « Oui ! Alors qu'il n'y avait rien ! Ce sont des animaux ! Ce sont tes admins tordus qui sexualisent des animaux ! » « Alors que c'était beau ! C'était une femme enceinte ! » « C'était la vie ! Vous n'aimez pas la vie, c'est ça ? » « Vous n'aimez pas la planète ? » « Vous n'aimez pas la planète, hein ? » « Je vais me renseigner, mais après, rien n'empêche de redessiner, Fred ! » « Oui, oui, mais on peut redessiner ! Ma communauté est prête à redessiner ! » « Mais il faut nous laisser vivre, il faut nous laisser respirer, il faut être... » « Il faut ouvrir, il faut... » « La liberté, merde ! » « On dirait du Depardieu, là ! » « Non, écoute, il faut que je me renseigne auprès des instances... » « Des instances diverses et variées, je n'ai pas géré cette situation... » « Je ne peux pas te donner une réponse pour l'instant ! » « Oui, mais laissez... » « Je compte sur toi, encore une fois, sinon j'irai plus haut ! » « J'irai aussi haut que... » « J'irai plus loin ! » « J'irai plus haut et plus loin, s'il faut le faire ! » « Il y avait quand même des sacrés tchouche, quand même ! » « C'est bizarre, votre dessin, là ! » « Non, mais c'est la vie ! » « On m'a envoyé un screenshot... » « C'est la vie ! » « Qu'est-ce que c'est le tchouche ? » « C'est la vie de la maternité ! » « On m'a envoyé un screenshot d'avance en sur... » « Mais Fred, vous avez pété un câble ! » « C'est le symbole de la maternité ! » « Non, mais Fred... » « Fred, un peu de tenue... » « Fred, t'es père de famille... » « C'est merde ! » « Non, mais t'es père de famille, maintenant ! » « Que dira Legolas Son Goku en voyant cette œuvre ? » « Vraiment ! » « Est-ce que c'est la trace que tu veux laisser sur Internet, Fred ? » « Alors, c'est ça, ça y est ! » « Non, mais franchement... » « Non, attention, on t'a envoyé un screenshot, « mais il n'y a pas... » « Eh oui, mais bon... » « C'est une œuvre collaborative ! » « Normalement, c'est censé être pur ! » « C'est censé être pur ! » « Non, mais Fred... » « Fred... » « Non, écoute... » « C'est un peu sérieux... » « Ah bah je vois ça, oui ! » « C'est bien pire que sur YouTube, là ! » « Ça y est ! » « Ecologie, ça rime avec fascisme ! » « On va te démonétiser ta cagnotte, Fred ! » « Si ça continue... » « Non, non, non ! » « Alors ça, il y en a une année, là ! » « Non, mais... » « Écoute, on peut négocier ! » « Euh... » « Moi... » « Moi, je vois pas de problème avec Fifi. » « Je pense qu'il y a eu un problème avec le Sonic. » « Je pense que c'est Sonic qui a... » « Ils ont même censuré... » « J'ai l'impression d'être sur YouTube, bro ! » « J'ai l'impression vraiment... » « J'ai vraiment... » « Je... » « On me censure sur YouTube... » « Sur Twitch, on me censure sur YouTube... » « Y a plus de limites, là ! » « Je pense, Fifi, ça peut être accepté. » « Essaye de voir ! » « Essaye de négocier, par exemple, Sonic... » « La maternité... » « La beauté de la femme qui donne vie... » « Non ! » « Franchement... » « Franchement... » « Là, je rematte le dessin devant moi... » « J'ai peu d'espoir, hein... » « Je sais pas, hein... » « Je vous laisse en parler, mais... » « Après, c'est à vous de voir, hein... » « Là, j'ai l'impression que la liberté est en train de mourir... » « Même le prégnant de Sonic, Fred... » « Elle t'a la censure... » « Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants, quoi, voilà... » « Moi, je leur dirais que je suis Charlie, mec... » « Et toi, tu pourras ? » « Et toi, tu pourras te regarder dans une glace, c'est ça ? » « Ouais, tu pourras te regarder dans une glace, demain, sachant que t'as censuré Prégnant Sonic ? » « Franchement... » « Après, c'est à toi de voir du quel côté de la liberté tu te tiens, quoi, tu vois... » « Après, bon, chacun son truc, hein... » « C'est Fred qui pisse ça... » « Il y a plein de pays où il n'y a pas de liberté, finalement... » « Non, je comprends... » « Mais pense à ton fils, Fred... » « C'est tout ce que je dirais... » « Pense à tes enfants... » « Mais il sera fier... » « Il le fait pas pour moi, fais-le au moins pour tes enfants... » « Je le fais pour lui, mec, je pense à lui tous les jours... » « Franchement, j'ai pensé à lui à chaque seconde... » « Du moment où j'ai mis les pixels sur cette énorme... » « Non, non, non ! » « Non ! » « J'ai pensé à lui, j'ai pensé au monde que je lui laisserai... » « J'ai pensé à la liberté que je lui laisserai... » « À l'état de la liberté et de la démocratie... » « Écoute, de toute façon, j'allais prendre ma petite pause... » « Et je vais aller voir avec les instances... » « Très bien... » « Qui peuvent agir en ses conséquences... » « Et je te tiens au courant très vite, bien sûr... » « Ça marche... » « On vous rappellera... » « Ça marche... » « La liberté compte sur toi, merci... » « Vas-y, à toutes, à toutes... » « À toutes... » « Allô, Fred ! » « Oui ! » « Merci beaucoup, Fred ! » « Merci la communauté de Fred ! » « Félicitations pour les 100K, du coup... » « 100.000 balles... » « Merci beaucoup... » « Merci beaucoup, vous êtes trop mignons... » « On est-on du dossier Fifi ? » « Alors voilà, c'est ça, c'est ça... » « C'est pour ça que je t'appelle... » « Moi, je vais pas tarder... » « Parce que là, il va falloir que j'aille... » « Assumer mon rôle de père de famille... » « Oui, on l'a bien vu avec ce stream, d'ailleurs, à l'instant... » « Voilà, mais tu... » « Tu es une ancienne avocate... » « Non, j'ai jamais été avocate... » « Oui, t'as fait des études de droit, du moins... » « Oui, ça, par contre, oui... » « Du coup... » « Est-ce que je peux te laisser, comme mission... » « Maintenant que je m'en vais... » « De défendre la liberté... » « Oui, je suis Charlie, après tout... » « Oui, voilà, tu es Charlie, donc... » « Il va falloir que tu défends la liberté... » « Que tu libères les otages... » « Ils ont dit qu'ils allaient libérer Fifi... » « Mais il faut qu'il libère... » « Il faut qu'il libère... » « Pregnant Sonic, quand même... » « Oui, mais alors, j'ai entendu la discussion avec Zera... » « Et Zera voulait qu'on lui mette un T-shirt... » « Est-ce qu'on pourrait récupérer Fifi... » « Et Sonic... » « Avec un T-shirt... » « Comme ça, on met un peu de notre vin... » « Mais pas trop non plus... » « Mais est-ce que la liberté doit être compromise ? » « Moi, c'est ça, la question que je te pose... » « Le problème, c'est que là, on essaie vraiment de censurer... » « Est-ce qu'on négocie la liberté ? » » « Non, on négocie pas la liberté... » « Moi, je dis qu'on négocie pas avec les terroristes... » « Non, mais sinon, ce qu'on peut faire... » « C'est qu'on lui met un T-shirt... » « Et elle a toute faim... » « On garde ça secret entre nos viewers... » « Et on l'enlève, le T-shirt, elle a toute faim... » « Au dernier moment... » « Ah... » « Il y a peut-être un truc... » « Alors, un crop top ! » « Un crop top ! » « D'accord ? » « Alors, on négocie un crop top... » « On négocie un crop top... » « Est-ce que ça vous va, le T-shirt ? » « Merci beaucoup ! » « Bonne fin de soirée, du coup... » « Merci beaucoup ! » « Et bonne continuation ! » « Des bisous, salut ! » « Merci beaucoup ! » « Allez, à plus ! » « À plus ! » « Alors, vous l'avez fait revenir... » « Du coup, il est un peu plus ronde... » « Sonic est un peu plus rondelette, là, pour le coup... » « C'est plus... » « Manboob Sonic... » « Bon, en même temps, du coup, ça... » « Peut-être que ça passera, hein... » « Vu qu'on aime pas les femmes, visiblement, sur ce stream... » « Enfin, sur ce stream... » « Pas sur ce stream, excusez-moi... » « Nous, au contraire, nous, on les défend... » « Mais c'est la modération, bien sûr... » « Et vous savez quoi ? » « Attendez... » « On va finir sur... » « Attendez... » « Musique de Georges Delarue... » « Hymnes... » « À la liberté... » « Merci à tous ! » « Des bisous ! » « Et à plus tard dans la semaine ! » « Salut ! » « Ciao ! » « Et à plus tard dans la semaine... »